Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Waylands. Donc on va prendre une bécane si possible. Il n'a pas une rouge ? Non ? Bon bah je choisis la moto que tu veux. Ok on y va. Et on va aller dans la nouvelle région. Nouvelle région, nouveau lieutenant, on ne sait pas qui véritablement encore sera le lieutenant de cette région. Donc ça m'intrigue, je suis curieux. En tout cas, ce jeu pour moi, enfin j'y ai pensé un petit peu hier soir, c'est vrai que je voulais en parler dans la première vidéo de la session mais j'ai oublié. Ce jeu met en évidence pour moi ce que pourrait être Red Dead Redemption 2 s'il sortait sur PC, compte tenu de la qualité de son open world qui est juste incroyablement beau. Clairement, il n'y a pas... Ah, Poucara. Tu connais le sujet Perico, l'animateur crétin sur Santa Blanca Radio. L'ISA a l'organisé sa station principale à Poucara. Ça veut dire que notre perroquet préféré est dans les barrages. Ok. Vous allez jouer de vos charmes pour qu'il diffuse un speech de Pâques Qatari. Double effet qui se coule. On fait de la com pour les rebelles et on fout la remonte à la Santa Blanca. La guerre psychologique dans toute sa splendeur. On sait où est Perico. On cherche toujours mais on ne sait même pas à quoi il ressemble. Traquez les infos. Trouvez-le. Utilisez-le. Je t'avertis si on arrive à circonstruire la station de radio. D'accord. On a des copains. Bon, on va s'occuper d'un animateur radio. Ouais, je coupe un peu parce que là... Oh merde, je perds du temps. Ah, dommage. Je perds du temps. Oh mais non, mais fin... Hop, voilà, c'est bon. Crac, on est bon. Hop. Physique ! Ok, c'est bon. Bon, bah nouvelle région... Alors du coup, on a la photo du mec peut-être ? Non, on l'a même pas. Ah, bien, 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 bien. J'aime beaucoup. J'aime énormément ! C'est bon. Hop. Je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. J'aurais dû prendre un hélico. Il y a de la neige ! Faut se calmer là, non ? Wouhou ! Région enneigée donc ! En partie. Cool. Parce que là, j'ai l'impression de monter une montagne gigantesque. Depuis à peu près une demi-heure déjà. Oh là 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 là. Hop, c'est bon, de la route. De l'asphalte. Pardon, de l'asphalte. J'ai la gorge à moitié sèche. Ok, bon. C'est pas si mal. C'est à gauche. Eh ben non ! Wouhou ! Connard ! Vous ne m'avez pas vu ! Je crois qu'il y avait un bonhomme sur la route. Ok, non, vous ne m'aurez pas. Mais c'est quoi la suite de la route ? What ? Eh baisse la tête ! C'est des malades ! C'est un hélicoptère qui me suit ou quoi ? Non, non, non ! Ok, bon. On a pu visiter une partie de la... L'endroit ? Le lieu ? La région ? La région ! C'est déjà pas mal. J'ai bien envie... Je pensais que j'allais avoir plus d'intel à vrai dire. D'aller voir s'il y a un hélicoptère à Pucara Delta. Parce que finalement, vous voyez qu'à moto, on en chie à faire la découverte. Donc, serrons les fesses et croisons les doigts. Ou croisons les fesses et serrons les doigts. Oh bah, vu l'altitude, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oh putain, c'est beau. Avec le barrage là-bas, mais c'est magnifique ! Bon bah, on va aller chercher l'intel qui est là, tant pis. Moto ! Allo, moto ! Est-ce qu'on s'équiperait pas un peu plus chaud, visuellement ? Ça va être sympa ! Vêtements, haut ! Polaire, ça peut être sympa ! Morning, fan, t-shirt, soleil maléfique ! Polaire du coup, bah écoutez, polaire, ouais ! Merde ! C'est pas ce que je voulais faire du tout ! Vêtements, polaire ! C'est où, c'est là ? C'est comme ça ? D'accord, c'est simplement comme ça, ok. Pourquoi pas ! Noir, euh bah non, blanc ! Blanc, parce que du coup, on est dans une zone... Gilets, harnais, gilets tactiques. Porte-plaque. Iba, lourd... On pourrait y aller en mode Iba, lourd. Ça pourrait être sympa. Loué aussi en blanc, je pense que ça pourrait claquer. Ça ferait un petit côté Stormtrooper, peut-être. Pantalon ! Genouillir tactique, ça ressemble à quoi ? D'accord. Question, si je le passe en blanc, les feuilles passent en blanc aussi ? Non. Hum. Ouais ! Chaussures, bottes de combat, je pense que ça va être ce qu'il y a de mieux. Je ne peux pas changer la couleur des bottes. Ah ! Bon bah euh... Euh... Je suis un peu dégouté. Je suis un peu dégouté. Bon bah hop, voilà. Crac. Rien d'intéressant ici. Euh... Accessoires. Zieux. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Tout ça, c'est verrouillé. Ok, donc je l'ai dans le fion, c'est pas grave. Le cigare, c'est toujours bon. Voilà. Crac. J'ai pas le blanc, ça m'écoeure, j'ai pas de la couleur blanche. Euh... Voilà. Micro casque. Bah écoute, on va plutôt mettre plus petit, je pense. Celui-là, je l'ai pas débloqué. Celui-là, je l'ai pas non plus, cela dit. Ok. On va mettre ça comme ça. Hop. Mitaine. Euh... T'as pas plus chaud comme gants ? Ah bah voilà. Sac à dos, drone. Bah ça, c'est sympa, j'aime bien moi. De base. Ok. Voilà. Crac. Et en termes d'écusson, on va pas en mettre. Voilà. Tenue spéciale. Ouais. Ou alors... Ou alors, j'aurais pu mettre ça. Euh... Réflexionnons, réflexionnons, ça peut se faire, non ? Allez, soyons fous. On va mettre ça pour le moment. Crac. En termes d'apparence... Enfin, d'armement. Là aussi, il va falloir des peintures blanches. J'aime pas le numérique, perso. J'suis pas fan. Ça, c'est sympa déjà. Multicam alpin, ça peut être sympa. On va aller voir ça. Voilà. Et le gun, pareil. Peinture prédéfinie. Voilà. Et on est à fond dedans. Ok. Wouhou. On est dedans, là. Là, on est dans le style. Allez, c'est parti, dans la neige. Est-ce que la conduite est différente dans la neige ? En tout cas, visuellement, ça claque. Bon, j'ai peur qu'il y ait un gros gros trou en face. Non, ça va. Je me suis inquiété. Je crois que le train vient de passer. Ou est passé il y a peu. Pour la blague. Ok. Oh là 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 là. C'est dur. C'est pas moi qui fais les mouvements, là. C'est uniquement lui. Ok. Donc, ville entièrement contrôlée. Comme vous pouvez le voir. On va essayer de s'approcher par les collines. Crac. Même si ça se voit pas. Un mec qui passe comme ça. Hop. Il y a des brebis. Tu me vois plus. Je suis entièrement camouflé. Je sais pas qui m'a vu. Qui a tenté de me... Quoi ? Mon drone. Qui m'a vu ? Et c'est vrai, je suis con. Je vois le canal. Mon drone est brouillé. Ok. C'est bon. Problème résolu. Alors, l'intel. Bonjour. J'aimerais les points de compétence. Crac. Il n'y en a pas un dans le village à de péter. Aha. Ici. Ça pourrait être intéressant. D'accord. Du coup, j'ai débloqué plus de choses. Le zoom. Avec le... Oui. Pourquoi pas. La vision thermique, ça pourrait être intéressant. Merde. Du coup. Crac. En termes d'armement. En termes d'armement. Ah putain. Il faut 6000. La vache. Ça coûte la peau du cul. Mais non. Euh. Il y a des hommes dans la neige. What the fuck. Il y a des problèmes dans cette région à mon avis. Là, à partir du moment où on commence à planquer des hommes dans des cages. Dans la neige. C'est pas... C'est qu'il y a un problème. C'est pas sain. C'est pas complètement sain. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as cru voir quelque chose ? T'as cru voir quelque chose ? Il y a un sniper là-bas. Vous le voyez vous le snipe ? Oh putain. Oui. Je viens de le voir. Oh putain. Je viens de le voir. Dommage. Ok. Salut. Euh. Mission, 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 mission. Là. Hop. Salut les filles ! Bougez-vous, 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 bougez-vous. Il y a mes potes qui sortent d'un seul coup. Crac. J'aurais presque eu envie de prendre le tunnel avec le train. Et demi-tour. Ah. J'ai cru que ça passerait. Quelle horreur. Ah bah. Eh. Ça passe ? Rien à dire. Autant pour moi. Salut. Bye bye. Qui c'est qu'elle aimait la radio en sortant encore ? Merde. Vous me faites chier à faire ça. Il neige. Enfin il neige pas mais il y a de la neige. J'aimerais bien savoir s'il n'est pas neigé. Pour voir si ça change l'état de l'asphalte ou pas. En termes de conduite et en termes de visuel d'ailleurs. Enfin bon. Je pense que oui. Crac. Elle ne va pas super méga vite. Je veux me reconnaître que je ne trouve pas beaucoup de Lamborghini garés sur le côté. Ce qui m'écœure un petit peu. C'est par là. Oh ça me rappelle tellement un chemin de Red Dead justement. Truc de fou. Oh là là. Oh là là. Le fait qu'il le sorte sur PC mais dans peu de temps. Pas dans un an et demi. Pas dans 18 mois. Pas dans 12 mois. Pas dans 6 mois. En même temps. Aïe. Aïe. Oh là là là. Mais ce jeu me fait tellement rêver. Si vous saviez le temps que j'ai passé sur ce jeu sur la Xbox 360. Honnêtement. J'y ai passé bien une centaine d'après-midi. Que ce soit sur l'online ou pas d'ailleurs au passage. Ok. Je ne pense pas que je puisse rêver un meilleur point de snipe. Ok. Et de 1. Oh. Je l'ai eu. J'aperçois un hélico de ravitaillement du cartel. Ouh. Allez on le détourne et on ramène sa cargaison de rebelle. Oh. Enfait. Il a bougé un donné moment. Un, deux, trois. Quatre. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Oh. Oh. Non. L'ennemi reçoit du renfort. Putain j'ai fait tellement de beaux tirs là. Vous ne me repérerez pas. Oh là là. Avec anticipation et tout. Si ça ce n'était pas propre. Je suis tellement bon. Je suis tellement bon. Mais non. Je rejoins la position. Ok. Mobile vers la position. Reçu. Cible marquée. J'ai perdu la cible. Allez. Mets-toi en position hein. Il ne bouge pas. Ok j'y vais. J'ai la cible en visu. Pas de solution de tir. C'est moi qui vais y aller. Il est dans le bâtiment. à protéger l'intel sans doute. Oh là 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 là. N'empêche. Ces tirs. Ces tirs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi chers amis. Là j'ai joué mais alors. Comme un pro. Tu me pètes les couilles. Je te jure que tu me pètes les couilles. Bon. Bah tu sais quoi. Ouvrez le feu. Voilà. T'as rien vu. Putain il en reste encore un. Voilà. Problème résolu. Bon. Comme quoi. Le snipe. C'est la vie. Des munitions. Parce que là j'ai bien. J'ai bien. Bien nettoyé je pense. Là on peut le dire. Sans. Sans être trop. Il a même le logo. Il a même le logo de Assassin's Creed. D'ailleurs j'ai pu regarder le film. Mais je suis pas vraiment fan du film. Là franchement. J'ai pas trouvé le film bon du tout. J'ai lancé dans le MMA en intégrant la nouvelle ligue internationale GFL. Le champion invaincu. Le réginaire de Charamoko est très connu à Pukara. Je le trouverai reçu pour la construction d'une cabine insonorisée. Ça doit être pour la station de Perico. Tu crois ? L'adresse étant en plein milieu de la région. Nous avons les coordonnées de ce qui pourrait être la station radio de DJ Perico. Allez. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. T'inquiète pas Claire Chazal. Je vais voir. Oui parce qu'elle me rappelle un petit peu la voix de Claire Chazal. Je sais pas pourquoi. Ok. On est parti. On est parti. T'inquiète. On est parti. T'inquiète. J'allais pas t'attendre. Boum mes couilles. Je vais éviter de faire la course avec le train. Ce serait cool. Je suis pas sûr de gagner. Donc. Je préférerais éviter. Ok. Parce que maintenant que j'y pense de là. Je peux peut-être faire quelques cartons. Tout dépend si je vois mon adversaire ou pas quoi. Enfin mes ennemis. Alors attendez. Le drone a décollé. Le brouillage est vraiment très, 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 très efficace. Il a le brouillage. Est-ce que je peux ? Sur le drone. Est-ce que c'est le bon drone ? Ou est-ce que c'est le mauvais drone ? Que j'ai ? Drone IEM. Je sais pas comment il se déclenche. Je vois le canal. Mon drone est brouillé. Et puis il s'arrête complètement. Moi j'avais envie qu'il aille jusque là-bas pour passer un coup d'IEM dedans. Non mais non. On retente. Quoi ? En plus il disparaît. Ah bah attendez. Je vais faire un truc. Ça me pète les couilles. Voilà. Pfff. Impossible. C'est quoi que j'utilise des balles traceuses c'est ça ? Regardez même le snipe il m'a pas vu. Alors s'il m'a vu le pauvre. Ah putain je suis mauvais. What ? Désolé. Désolé. Donc souvent ceux qui s'approchent vers moi c'est des méchants. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il fout lui ? Débile ? Lui qui fait de l'escalade à ce moment précis quoi c'est... Ah why not hein mais euh... Après tout il fait ce qu'il veut le bonhomme mais... Il est quand même hein. Faut pas être très 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 malin là pour le coup. Y'en a un autre qui approche dans le tas là. Ok. Bon bah il nous croit ailleurs tant pis pour eux. Quoi ? Mais qui me voit ? Qui me voit ? Ah putain faut que je fasse sans me faire repérer. D'accord ok je savais pas. Excusez moi. Je ne savais pas. Bon. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On est où dans les vidéos de passage ? Parce que je vois pas le temps passer sur cette série. Comme sur la plupart des séries que je joue sur des triple A comme ça je vois pas le temps passer. C'est un autre calibre de jeu forcément et ça apporte d'autres sensations si je puis dire. Donc apparemment c'est un bâtiment qui est plus par là donc je préfère m'approcher comme ça. Crac. Hop. Essayons de passer par les extérieurs. Joli portail ça fait presque bizarre d'en voir un comme ça en fait. Même au niveau de la maison elle est superbe. Si je peux grimper à droite là comme ça. Je pense pas que je puisse. S'approche de la station de radio. Voyons si Perico est en train de bosser. Bah. Il est tout seul ça devrait pouvoir se faire. Regarde même pas dans le bon sens ce con. C'est ça la radio ? Personne par ici. Oui. Qui s'est enfui. Quelqu'un à qui on va parler l'a peut-être averti. Mais il continue à émettre. Beaumann on est à la station. Aucune trace de Perico mais il est toujours à l'antenne. Il se sert de la station comme d'un relais pour amplifier son signal. Et pas moyen de s'assurer sans la clique cryptographique. Utilisez le drone pour scanner ses antennes. Les gars vont essayer de trianguler l'intensité du signal pour le localiser. Compris. Tout ce que j'ai compris de cet appel à Beaumann, c'était scanner les antennes. Le signal est foireux. Il suffit de garder le drone mobile jusqu'à la fin du scan. Si je pouvais grimper en haut d'une de ces maisons, ça me faciliterait la vie amplement. Alors il est où ? Putain. Je croyais qu'il serait pas loin mais en fait, je ne le vois pas. Merde. Si je franchis, je meurs. Là par exemple, il ne veut pas que je franchisse. Bizarre. Étrange, bazar, bizarre. Et je dis bizarre comme c'est bizarre. Là, tu veux bien ? Oui. Excuse-toi. Sympa. Sympa la chambre. Oh non. Non. Non mais c'est quoi ce bordel ? Non. Putain, il est juste là. Quoi ? Quoi ? T'es caché. Ok. Ils ne peuvent pas nous suivre là où on est. Clairement, c'est impossible qu'ils sachent où nous sommes. C'est bon. Bah alors, tu scans ? Voilà, c'est bon. 10 secondes. Oh la vache. C'est chaud. Il y en a juste à côté. Hop, c'est bon. C'est un scan terminé. Espérons que ça va suffire à remonter jusqu'à Péricault. Bah non, je pense que non. Mais c'est sympa, ça change un petit peu les missions du jeu. Franchement là, pour le coup, je suis assez content de ce genre de missions. Ça modifie le gameplay, ça oblige à faire certaines features du jeu. Non, honnêtement, j'ai rien à dire là pour le coup. Allez. Montre, c'est bon. La carte. Les armes, je crois que ça va être maintenant. Oui. Alors là, clairement, si on trouve un super sniper de la mort qui tue, ça me plairait. Ça me plairait assez. Ceci, c'est une mitrailleuse légère. Moyen. Enfin, comparé à ce que je recherche, moyen. Et ça, ce sera... Il y a qu'une seule arme ? Non, il y en a deux, normalement, selon la map. Ça, c'est quoi ? Il y a une mitrailleuse compacte. Bon. Bah tant pis. Ça, c'est quoi ? Tu veux bien te... Voilà. Canon long pour PM. Putain, mais ils me font chier avec le PM, honnêtement. Je ne sais plus c'est quoi ça, déjà. Poignée V2 pour sniper. Ouais, tu m'étonnes. Laser fusil d'assaut. Opti de combat. Ah, 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 ah. Ah, ça peut être sympa. Bon. Ok, cool. On a des choses intéressantes. On va aller en direction d'ici, chers amis. Pas pour prendre ça, je vous rassure. C'est tout simplement pour être sûr d'avoir un petit peu plus de maps de débloquer. Tout bêtement. Cependant, j'aimerais bien avoir un véhicule pour ça. Oui. Ça, ça m'intéresse. Tu veux bien ouvrir la porte ou... Putain. Ça glisse énormément. Ok, merci. Bye bye ! Wouhou ! Non. Pas... Oh merde ! Elle est coincée ! Merde, crudit ! La terre est trop visible. Donne-moi ton SUV ! Merci. Vite, ne me forge pas à employer la manière forte. Derico a été élu station radio... Tais-toi. On vient le chercher donc, tais-toi. Boum. Boum. Et continue à rouler ! Et continue à rouler. C'est un break. Dommage. J'ai hésité. Ça n'aurait pas été un break. Je... Je pense que j'aurais réagi autrement. Bon ! Ça a l'air d'être de la ligne droite. Là, par contre, j'ai plus une impression de... Merde, c'est... C'est marrant, ça. Voilà. Merci. J'ai plus l'impression de route de la mort ici... Que tout à l'heure. Mais bon. Snake, à mon avis. Snake, à mon avis. Je dirais même. Ok. Bon. Attends. Mais je suis con. C'est sur le barrage que j'étais tout à l'heure en fait. Cool. Vous croyez ? Mais non, je suis un gentil. Putain, c'était civil ! Je crois que c'était des hommes. Bonjour. Ah, il m'a foutu dans la merde celui-là. Bonjour. Il m'a vraiment foutu dans la merde celui-là. J'ai... Mais cassez-vous ! Demi-touuuu ! Aïe. Voilà. C'est bien. Ça, c'est bien joué. Wow. Faut que je monte. Quoi ? Mais c'est pas une route, ça. Regardez ça. Je suis désolé, c'est pas une route. Casse-toi. Merci. C'est pas une route. Comment veux-tu que je distance un hélicoptère là-dedans, moi ? Ah bah oui, c'est pas une route, c'est un chemin de pèlerins ! C'est un chemin de pèlerins ! Il y a toujours hélicoptère derrière nous, je veux pas dire, mais... Domicile. J'en ai à foutre du domicile. J'ai autre chose à faire que de trouver. Bon, vous le butez ce hélico ou pas ? S'il faut que je sorte pour buter l'hélico... Ils abandonnent. Ils ont abandonné. Ça fait un peu tache dans le coin, vous trouvez pas ? Ça doit être la baraque de Didier Perico. On lui passe le bonjour ? Quoi ? Qu'est-ce que tu me chies ? Bon. Ok. Il y a une voiture qui arrive. Ou qui est garée ? Ou qui est garée ? Ouais, c'est pas intéressant comme bagnale. En plus, elle a l'air d'être dans le rade... Enfin, on rade aussi, pardon. Euh... Où est la route ? Hmm... Ahem... Géronimo ! Blah ! Blah ! Blah ! Elle roule encore. Bon. Je reconnais que là, pour le coup, elle fait plus partie de l'aviation française. Euh... Si ? Si, c'est bon tout en bas ? Attendez, parce qu'il y a une voiture qui arrive là. Je vous demande de vous arrêter. Merci. Ah puis il est bien ce petit SUV là, ce petit 4x4. Bon bah du coup je descends aussi. Aïe. Je connais le chemin, je suis ma voiture d'avant qui continue à rouler. Oh, je la double ! Je les roule dessus, littéralement. Ok, bon c'est bon. On s'en est... Allez, 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 c'est bon ! On s'en est sorti, comme on dit. Ok ! Bon, on en profite hein. J'ai joué au con. Les filles, je vais devoir vous demander votre véhicule. Merci. Crac. Par contre, ouais, on va détruire le convoi d'El Suenyo avec un véhicule de la résistance. Si ça, c'est pas de la putain de propagande ! Rempli de munitions par contre, ça, ça me dérange un peu plus. Ah bah écoutez... Je croyais que vous nous attendiez. Ah bah oui, ah bah oui, ça c'était gros comme un camion. Je me suis pris un rétro, ça m'a assommé. T'es sûr que c'est le meilleur endroit pour... Ok, ça roule ! Y'en a un deuxième ! Non ? Bizarre. Ça veut dire que vous êtes pas loin d'El Suenyo. C'est bien ça ou... La star incontestée du narco-corrido ? Cette médic qui fait l'apologie du trafiquant de drogue ? Ça vous dit rien ? Je peux pas dire que je connaisse. Tu devrais. C'est le visage de l'ennemi. D'accord. C'est un mec influent ou quoi ? Découvrez tout ce que vous pouvez sur la vidéo. C'est un youtubeur quoi ! C'est un mec influent ou quoi ? Il faut mieux la lui mettre pour fournir. Lui va sans doute faire profil bas. Mais je te parie que son agent va se mettre en quatre pour rentabiliser au maximum. Mais on est plus dans la même région, c'est ça ? On est ressortis dans une autre région en fait. On s'occupe de trouver cet agent. Pour aller acheter la mission principale anti-El Sueño. Bon, on va regarder la vidéo du coup. D'accord. What ? C'est cool aujourd'hui. Il est absolument indispensable d'écouter des narco-corridos. C'est un peu le gangstar rap du 21ème siècle. Ça glorifie la racaille, ça se fait interdire d'antenne et ça ne jure que par le swag. Ce charmant gaillard, c'est El Chido. De loin le chanteur de corridos le plus vendu au monde. Ses disques rapportent des millions de dollars chaque année. S'il n'était pas lié à la Santa Blanca, je voudrais qu'il soit le père de mes enfants. Mais cette incarnation de la sensualité faite mal et crié chante des corridos qui exaltent les exploits des bouchones de la Bolivie jusqu'à Culiacan. El Chido, de son vrai nom Marcelo Rios. Pas un sale type, mais sur scène il fait comme ça. Il est aussi en cheville avec tout le gratin de la Santa Blanca. Le cartel et son église de la Santa Muerte sponsorisent une sorte de tournée promotionnelle et un concert à Malka. El Chido, c'est reconfler le moral et prêcher la bonne parole de la Santa Blanca. Ok. C'est l'occasion d'envoyer un beau coup de poing dans la tronche du cartel. Si on arrive à retourner El Chido contre ses associés, les procureurs d'à peu près tout l'hémisphère ouest chanteront nos louanges. D'accord. Rires Oh la photo ! Allez-y Molo. S'agirait pas d'amocher sa belle gueule. Oh la 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 la. Tu me fais pitié Bowman. Euh... Bowman ? Oui Bowman. Tu me fais un peu pitié. Enfin bon... Oh peut-être là pas cas. Bon tant pis. Bon bah on ne sait plus où est-ce qu'on vient. C'est dommage. On est encore à loin. Ah putain oui. Pourquoi je fais le tour ? Pourquoi je n'ai pas pris un hélicoptère ? Aïe. Bon cela dit ça nous fait visiter un petit peu. C'est sympa. Mais bon on s'en approche. On a juste une montagne à gravir encore une fois. C'est rien. C'est... Tout va bien. Casse-toi ! Casse-toi ! C'est bon. Poucara bravo. Ah bah si j'avais su. Il y a peut-être un hélico là. Il y a un hélico. Ouiiii. Demi-tour. Bon. Hop les. Ok. On monte dans l'hélicoptère et on se dépêche. Moi qui pilote. Parce que là franchement le coup du... On va passer 5 km à rien faire. Ça t'est casse-couille. Mais même là. Là je vais être obligé de monter. De monter. De monter. J'espère qu'ils n'ont pas de lance-missile. Et maintenant. Maintenant que je suis assez haut. Avec le... La superbe... Le superbe édifice de tout à l'heure. Ok. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Oh. Bah. L'indicateur de tir est vraiment fou. Putain. Ok. Les mecs vous voulez bien venir m'aider ou... Bien ou bien ? Ok. Ok. Il va pas aimer. Il va pas aimer du tout. Mais non. Non. Ouais. Mais sans bling bling c'est juste un gros cercueil. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. J'aime bien l'expression. Sans le bling bling c'est juste un gros cercueil. C'est pas mal. Je suis d'accord. Ok. Je suis là. J'ai pu débloquer au moins un nouveau point de TP. C'est quoi cet endroit ? C'est là où j'étais pour la mission ? On va aller voir. J'espère qu'il y a un hélicoptère mais on va aller voir. Parce que là je reconnais pas du tout l'endroit. Et ça m'inquiète. Oui c'est parce qu'en fait je m'ai tiré. C'est pour ça que j'ai fait... Et il y a un hélico. J'ai cru ne pas le voir. C'est pas grave. On va le prendre. L'hélico. Hop. Je précise maintenant moi. Je préfère. quand même conduire. Ah bah ça serait bien le... D'accord. Allons-y. Donc ils ont des lance-missiles sur la... Ils ont moult lance-missiles même. Raté. Je voulais envoyer le missile droit sur le bâtiment en construction mais j'ai pas réussi. Je suis dégoûté. Bon bah c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Hop. C'est plus rien. Ah oui mais je vais pas pouvoir monter comme ça du coup. C'est gigantesque. Mais le mec il s'est même... Il s'est fait les 12 maisons du Zodiac ou quoi lui ? Oh la 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 la. Ça va plus. Voyons voir. Est-ce qu'on peut aller buter El Swigno tout de suite ? Je veux qu'on rigole. Non ça sert à rien de buter El Swigno tout de suite. Si on le bute tout de suite tout ce qui va se passer c'est que bah quelqu'un va prendre sa place et puis... Et puis voilà. C'est pour ça qu'il faut éliminer tous les lieutenants avant. Pour être sûr que personne prenne sa place. Sait-on jamais. Ok. Bon. De toute façon j'arrive même pas à grimper cette foutue colline. Une montagne plutôt. On va plutôt appeler ça une montagne c'est peut-être plus accurate. Ok. Bon bah c'est pas grave. De toute façon j'ai rien à foutre là. Hein ? Merde. Téléplantation au point de rendez-vous. Et on va se laisser là pour cette épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens ! Et yo ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titrage ST' 501